Je pensais ce matin, je parlais avec quelqu'un, puis je me demandais combien d'années qu'il était sauvé, tout ça. Puis ce qui l'avait touché quand il était venu à l'Assemblée. Il dit, la première fois quand je suis venu à l'Assemblée, ce qui m'a touché le plus, c'est l'amour. Est-ce qu'il y a alors que c'est ça aussi? Il y avait quelque chose de différent, on n'était pas capable de le nommer. Moi, je me souviens, quand j'étais arrivé à l'Église, l'amour, la communauté que les gens avaient, c'était différent. C'est ça la lumière, c'est ça la simplicité. Et je lui mentionnais, je voyais, je dis, je vois que tu vis Jésus. Parce que ça se voit. Tu sais, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière, la vérité, ça dit, ça vous affranchit. La vérité, vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quand c'est la vérité, ça vous affranchit et ça paraît dans votre vie soudainement quelque chose qui s'allume. Vous n'êtes pas pareil comme les autres. Oui, vous avez l'air d'un humain comme les autres. Vous êtes un humain comme les autres. Vous vivez les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, les mêmes choses. Mais il y a quelque chose en vous maintenant, que je devrais dire quelqu'un, il y a une puissance qui est différente. Il y a une lumière en vous maintenant parce que vous êtes connectés. Et c'est pour ça que la lumière brille. C'est parce qu'elle est connectée. Et ce qui fait la différence, c'est ce qu'on voit dans les chrétiens, je parle, ceux qui sont connectés, ceux qui suivent Jésus. Il y a des copies, il y a des gens qui font exactement, il y a des gens qui prêchent, il y a des gens qui font la même chose. Il y a plein de gens qui lisent la Bible dans toutes les religions. Beaucoup de gens prient. Tout le monde ont toutes sortes de prières. Mais Jésus dit, vous allez les reconnaître à leurs fruits. Par l'amour qu'ils ont des uns pour les autres. C'est ça la différence. Plein de personnes font plein de choses, mais la lumière brille quand elle est connectée. La vérité vous affranchit. Et souvent, cette vérité-là vient à travers la personne qui est connectée avec Jésus. Elle est avec vous. Quand quelqu'un parle et qu'il est rempli de cette lumière, il transmet cette lumière. Et je me souviens que j'avais déjà étudié ce verset-là où Jésus disait, vous êtes la lumière du monde. Et en réalité, si on l'explique, ce verset veut dire, le monde n'a pas d'autre lumière que toi. Wow! C'est important, ça. Donc, la manière que tu brilles, c'est de la manière que Jésus fait son œuvre. Comment est-ce qu'il y en a ici qui aiment ça faire le bien? On veut aider. Comment est-ce qu'il y en a quand ils aident quelqu'un, ils aiment, on dirait que ça leur fait du bien. Ça fait du bien aider. Ça fait du bien participer à une communauté, participer à même souvent à la souffrance des personnes et pouvoir soulager cette souffrance. Pourquoi? Parce que l'esprit de Christ qui a pris les souffrances, les a transmis en vous pour aller prendre cette souffrance du monde maintenant. Oh! Est-ce qu'il y en a qui comprennent ce que je suis en train de dire? La lumière est connectée, il y a toutes sortes de lumières. Il y a toutes sortes de puissances, il y a toutes sortes de degrés de lumière. Et cette lumière-là doit grandir en vous. Comme les lumières ici, il y a des lumières qui se rendent, parfois il y a des endroits plus sombres parce que la lumière ne se rend pas jusque là-bas. Mais dépendant du wattage, dépendant de combien de wattage et de lumière d'intensité qu'elle a, cette lumière-là peut rejoindre encore plus loin. Et c'est ce que je veux parler un peu ce matin, je veux parler de l'histoire de Jabet. La prière de Jabez. Élargir nos horizons, c'est ça le message. Davantage. On pourrait aller tout de suite peut-être dans la chronique. On va aller la prière de Jabez. Dans la chronique 4, versets 9 à 10. Vous êtes prêts? En chronique 4, verset 10. Permettez-moi de juste vous lire ça rapidement. Ça dit, Jabez était plus honorable que ses frères. Et sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis abondamment, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. C'était la prière qu'il avait. Et ça dit, Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. C'est assez spécial comme prière. Parce que Jabez, le mot Jabez, on l'explique. Je pense que j'avais mis le mot en hébreu. En hébreu, il est dérivé de la racine, Jabez, qui signifie peine ou souffrance. Donc, le nom de Jabez peut être interprété comme celui qui donne de la peine ou celui qui fait souffrir. Parce que c'est à cause de sa naissance que sa mère avait souffert, elle avait eu des choses, puis elle l'a appelé, c'est ça, comme ça. Imaginez-vous que vous arrivez et on vous dit, ah, voilà celui qui fait souffrir. Il commence bien une vie, ça. Hé, celui qui fait souffrir, il vient six minutes pour que je te parle. Jabez, à travers son nom, a pu recevoir une bénédiction de Dieu avec un nom semblable. Hello. Puis peut-être qu'il y a eu des noms qui vous ont été donnés par la société, des choses, du passé. Mais Dieu est venu pour changer ça. Amen. Pour transformer ça. Et j'étais touché parce que, je disais, Seigneur, c'est ma vie, finalement. Quelqu'un qui a reçu cette lumière, je disais ce matin, s'il y avait un producteur ou quelqu'un qui fait un film, à toutes les fois, moi, que j'entre ici ou je vais dans la prière, puis je ferme mes yeux, il y a un autre monde qui s'ouvre. Il me dit, il me semble, moi, si je serais producteur, je ferais un film. Il y a tellement de films aujourd'hui avec toutes sortes d'effets, mais le vrai effet, ce serait une personne de prière qui marche, un exemple, qui est un ravin, il n'est pas capable de traverser, puis il ferme ses yeux, commence à prier, puis là, on rentre dans le monde spirituel, puis on voit le pont. Et il pourrait traverser. Et tous les endroits comme ça, où ce que, dans le naturel, ça a l'air impossible, dans le surnaturel, en entrant dans la prière, tu commences à voir un autre monde, et là, ce qui est impossible devient possible. Et c'est exactement, en réalité, ce qui se passe quand on croit. On ouvre une possibilité au producteur céleste, qui, lui, ses effets sont très spéciaux. Il vient transformer notre vie, il vient ouvrir des chemins où il n'y en avait pas, un peu comme Moïse, où c'était impossible. Et il a dit, Moïse, Moïse, tout ce temps-là, tout ce temps-là, ces années-là, puis là, tu arrives là, tu ne sais pas encore quoi faire. Qu'est-ce que tu as demain, Moïse? N'est-ce pas ce que Dieu lui a dit? Dieu est obligé de questionner Moïse. Qu'est-ce que tu as demain? Il avait le bâton, là. Ça faisait tellement longtemps qu'il l'avait, que peut-être qu'il avait oublié qu'il avait un but à ce bâton-là. Ce n'était pas le bâton, c'était celui qu'il attenait et celui qu'il avait donné. Et quand il a frappé, et là, Dieu lui a dit, frappe, frappe, et quand il a frappé, qu'est-ce qui est arrivé? L'impossibilité est arrivée. La mer s'est ouverte et tout le peuple a été libéré à cause de l'obéissance et de la grande puissance de Dieu. Cette histoire-là, ce que j'aime, c'est qu'il y a des centaines de personnes, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre des chroniques. Moi, je l'avais lu parce qu'on avait appris la Bible en un an, qu'on devait tout lire la Bible. Je me souviens d'avoir tout lu ça, puis c'est le bout où ce n'est pas trop intéressant. Le fils de l'autre, et c'est tout le fils de l'autre, et le fils, et le fils, et le fils, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, tu vois toute la famille, et là, ça te dit tout, blablabla, la descendance, voici la descendance, c'est le fils de l'autre, et le fils de l'autre. C'est juste des noms. Et là, tu arrives à Jabez, puis là, on écrit quelque chose. On écrit, on arrête, on dit, on explique sa vie un peu, et on dit, il a demandé ça, 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 et Dieu lui a donné. Et ensuite, on continue, et le fils de l'autre, et le fils de l'autre. Je me dis, wow, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette histoire-là? Est-ce qu'un jour, quelqu'un, et regardez, on est en 2023, on parle encore de lui. Je ne sais pas si on va parler de nous autres dans un couple de centaines d'années. Comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose à apprendre ici, là. Il y a une différence entre une religion, je disais tantôt, beaucoup de personnes peuvent copier. On peut copier des choses, mais l'original, il va toujours rester l'original. Et quand vous avez Jésus en vous, et que vous êtes vraiment chrétien, que vous êtes sauvé, que vous vivez, vous traversez toutes sortes de choses extraordinaires, toutes sortes de choses qui semblent moins extraordinaires, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de situations, mais rappelez-vous que les problèmes sont les miracles. Les problèmes sont les futurs miracles. Pas de problème? Enlevez les problèmes dans la Bible, il n'y a eu aucun miracle. Tout miracle. Tout miracle vient d'une situation impossible. Tout miracle est là, toute situation peut concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas de n'importe qui. De ceux qui aiment Dieu. La différence, c'est l'amour pour Dieu. Ton cœur, c'est une affaire de cœur. Beaucoup dans la Bible, Dieu dit, il a choisi un homme selon son cœur. Un autre verset qui dit, Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. Partout dans la Bible, on voit que Dieu, c'est la communion qu'il cherche. Parce que Dieu a tant aimé qu'il a donné, afin que quiconque, ça c'est chaque personne, croit. Et ne périsse pas. Le but de Dieu, c'est pas que tu périsses, c'est que tu sois béni. Et déjà, il avait demandé ça. On va comprendre maintenant la prière de Jabez. La première fois, la première chose qu'il a demandé, c'est la bénédiction abondante. dont Jabez a prié pour être béni abondamment. On peut appliquer ça en priant pour que Dieu nous bénisse aussi. Financièrement, émotionnellement, spirituellement. Dans tous les domaines de notre vie. On peut demander à Dieu de répandre ses bénédictions sur nous. Mais le but, c'est pourquoi tu le demandes. La motivation. Est-ce que, comme là, si on demanderait à tout le monde ici, bénis-nous Dieu, bénis-moi Seigneur, bénis-moi Seigneur. Le but, c'est pas de vouloir être béni. Le but, c'est de vouloir bénir. Amen. Comprends ça. La lumière, son but, n'est pas de briller pour elle-même. Elle sert à rien s'y être seul. Mais, elle doit briller pour éclairer autour d'elle. La vie chrétienne, c'est le témoignage. C'est la différence. C'est ce qui fait que tu n'es pas pareil comme les autres. J'ai cherché dans ma vie, moi, Dieu. Puis, j'ai trouvé Dieu quand j'ai trouvé cette église. Il y a plusieurs années. Cette même église qui était petite. Et, j'ai vu ce que j'appelais au début quelque chose de différent. Mais, je sais maintenant que c'est quelqu'un. C'est Jésus. C'est Dieu. Dans les personnes. Jamais j'avais vu ça. Jamais j'avais vu ça. Du monde qui ne t'ont jamais vu, premièrement, qui prie pour toi et qui pleure pour toi. Et qui sont concernés pour toi. J'avais jamais vu ça. Parce que la vérité est établie dans votre vie. Est-ce que ça brille encore autour de vous? Est-ce qu'avec les années, la lumière baisse? On ne manquera jamais d'huile avec le Seigneur. Mais, il faut être connecté. Si la lumière baisse, ce n'est pas parce que l'huile manque. C'est parce qu'on n'est pas connecté comme on devrait. Amen. Dites à l'autre, sois connecté. Puis ça, le groupe connect. Avez-vous déjà pensé à une chose? Puis, soudainement, ce que vous avez pensé, c'est arrivé. Parce qu'il y en a ici. Levé la main. Wow. Beaucoup. Spécial. Jocelyne. Oui. Mon épouse. Attention. Tu ne lèves pas trop en main, toi. Tu vas te faire parler. Jocelyne, merci, Seigneur, mon épouse. Mais, justement, je me souviens que Jocelyne avait pensé à une laveuse à vaisselle. T'as compris de ça? Ça fait des années de ça. Mais, elle ne l'a pas dit à personne. Elle ne l'a pas dit. Mais, c'est venu dans son cœur. Ah, une laveuse à vaisselle, c'est très bon. On a des enfants, tout ça. Puis là, on n'avait pas beaucoup d'argent. On a d'autres choses. Mais, c'est juste venu dans son esprit. Seigneur, une laveuse à vaisselle serait le fun. Puis là, elle a passé à côté de ça. Téléphone sonne. Quelqu'un appelle, il dit, « Oui, ça va être un anniversaire de mariage. » Je pense que c'est ça. Bien, j'avais à cœur de vous acheter une laveuse à vaisselle. Je me souviens de ça. C'est des beaux moments, ça. Je me souviens de ça. Parce que, ça me touchait parce que, je dis, elle ne l'a pas parlé. Elle n'a pas demandé à personne. Personne ne savait. Puis là, le téléphone sonne. Puis, elle dit, « Ah, on a l'accord de s'acheter ça. » Je ne sais pas, méchant de moi. Chaque fois que tu laves la vaisselle, c'est comme, « Ah, Seigneur. » Merci, Seigneur. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas ça qui va changer la vie d'une personne. Ce n'est pas le lave-vaisselle. C'est, « Oui, bien là, il y a quelqu'un de connecté, là. » À quelque part, ce n'est pas un hasard, ça, là. Puis, je pourrais vous conter tellement de choses comme ça. J'en ai trop conté même ce matin, à la première réunion. Tellement de choses sont arrivées. Que ce n'est pas des hasards. Puis, Dieu le fait. Pas parce que tu dis, « Je veux être béni, moi, là. » Je veux que le monde voit que je suis béni. Non, non, non. Tu ne cherches pas nécessairement juste ça. Tu cherches Dieu. Dieu devient ta bénédiction. Hum. Et parce que Dieu devient ta bénédiction, tu sais, la parole dit que « En fait, la bénédiction va courir après toi. » Wow. Dis à l'autre, la bénédiction, cours-tu après toi? Ha, 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 ha. C'est des petites choses, mais c'est tellement extraordinaire. Je racontais ce matin, bon là, je vais repartir comme un matin. Je racontais ce matin, à un moment donné, je m'en vais pour aller à l'Assemblée, puis l'auto brise. Puis, on restait à Laval dans le temps, donc l'Assemblée était à Montréal. Ça fait que je ne pouvais pas me rendre à l'Assemblée parce que mon auto-moteur a fini. OK? Ça... Puis, moi, j'étais déçu. Mais déçu, mais pas déçu parce que l'auto était brisé. Je m'en foutais carrément avec l'auto. Moi, j'étais déçu parce que je ne pouvais pas aller à la louange. Allô? Quand je vous parle qu'il y a une différence entre une religion, une copie, c'est jamais l'original. Tu peux venir à l'église, tu peux voir quelqu'un être béni, mais tu vas être béni le jour où tu vas chercher Dieu comme cette personne cherche ça. Je me souviens de l'histoire, le missionnaire, je pense, puis il y avait un jeune homme qui disait, moi, j'aimerais ça, tu sais, avoir plus, avoir le Saint-Esprit, plus bénédiction. Et le missionnaire avait pris la tête du jeune homme dans l'eau et il avait rentré la tête en dessous de l'eau. Puis là, le jeune homme se débatait. Puis là, quand il est sorti de l'eau, il dit, qu'est-ce qu'il fait là? Bien, il dit, quand tu vas chercher ton souffle, quand tu vas chercher Dieu, c'est-à-dire, comme tu cherchais ton souffle, là, Dieu va te bénir. Oh! C'est que des fois, on cherche, oui. Est-ce que c'est écrit, « Cherchez, vous trouverez? » Il y a un exemple dans la Bible qui dit qu'il y a une femme qui avait perdu une pièce puis elle a fait le ménage partout, elle a viré sa maison à l'envers pour trouver la pièce. Quand tu veux quelque chose, quand tu cherches, pourquoi qu'elle a fait ça? À cause de la valeur qu'elle savait que ça valait. Moi, je me souviens, j'ai perdu mon alliance, il n'y a pas longtemps, parce que j'ai un petit bout. Mon ami que je l'ai cherché. Mais je l'ai encore dans mon cœur. Mais je l'ai cherché, ça fait des années qu'on est mariés de ça puis je n'ai pas l'alliance. Pourtant, j'étais allé à des places, j'étais allé au Brésil, j'étais allé à des places, à un moment donné, il y avait une vague qui m'avait accroché, même mon alliance avait tombé au Brésil, à Rio de Janeiro. J'étais revenu avec des marques partout, tellement, puis j'avais trouvé mon alliance. Puis là, une affaire de patate, des pluchages de patate, que tu enlèves ton alliance. Donc, mais je l'ai cherché. Mais c'est ça, c'est quand on dit, ça donne valeur pour moi. Si tu cherches plus, c'est parce que Dieu a perdu sa valeur pour toi. Mais il ne l'a jamais perdu. Oh, hello. Mais il a toujours été le même, lui. Lui, il ne change pas. Il ne change pas, lui. Non, il me semble que ça a changé. Ce n'est pas comme au début de ma vie chrétienne. Non. La Bible et Dieu est le même, pas juste au début de ta vie chrétienne, depuis le commencement de la fondation du monde. Lui, il ne change pas. S'il y a quelque chose qui change, c'est les autres. C'est ta manière de chercher, c'est ton désir pour Dieu. Des fois, il y a des déceptions qui nous empêchent. Des fois, on veut quelque chose, on prie, on ne l'a pas, on est comme des enfants. On ne l'a pas eu, blablabla. On bouge Dieu. Dieu ne doit rien. Pourtant, ici, ça dit que Dieu a répondu à Javès parce qu'il ne cherchait pas. moi, je veux être un homme puissant, je veux être béni. Non, il cherchait. Ce n'est pas de cette manière-là. Dieu lui accorda parce que Dieu avait vu son cœur. Et Dieu a arrêté dans toutes ces généalogies-là à cet homme-là pour dire, lui, il y a quelque chose que tu dois avoir. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Élargir tes limites. Je me souviens, il avait appelé. C'est ça, mon automobile ne fonctionnait pas. C'était là que j'étais rendu. Puis, j'étais déçu de ne pas aller à l'Assemblée. J'appelle, je téléphone, j'ai dit, bon, bien là, je ne peux pas mais je ne peux pas aller. Je reste à Laval. C'était à Montréal. Il est déjà trop tard. L'auto ne fonctionne plus. Tout ça. J'ai dit, ah, ah, ouais? Hé, c'est drôle. Je viens d'acheter une automobile hier et on se demandait quoi faire avec celle-là qu'on avait. Fait que là, moi, je me rappelle, j'avais dit à mon époux, je vais appeler pour leur dire je ne peux pas aller. Tout ça. Puis, Dieu va pour voir. Je raccroche. J'ai dit, on a une auto. Non, mais c'est vite, ça, là, là. C'est comme, est-ce que c'est des choses qui arrivent à tous les jours? Non. Mais c'est des témoignages pour vous dire que Dieu est fidèle et pour voir quand tu fais son oeuvre, il y a des choses qui se passent. Ce n'était pas l'auto de l'année, mais c'était mieux que l'auto que j'avais. et des années plus tard, j'ai eu une autre automobile, neuve, celle-là, de l'année, qui ont dit, on a l'air de t'acheter ça. Gloire à Dieu! Ce n'est pas l'auto, comprenez, il y a des gens qui cherchent la bénédiction. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas dire, moi, on m'a sorti d'ici, je vais en avoir un auto de l'année. Non, 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 non. Sinon, ça ne vaut pas la peine d'avoir prêché ça. Ce n'est pas ça. C'est que quand j'ai eu cette auto-là, à ma compagnie, il y a eu une fraude de plusieurs millions. Puis là, les détectives m'ont interviewé. Ils ont interviewé chaque employé. Puis ils ont dit, ouais, tu as une auto, mais montre ton salaire. Puis là, moi, je vois-tu dire, oui, c'est Dieu qui m'a l'a donné. Aux détectives, ils rencontraient tous les employés. Fait que je suis assis dans le bureau, je vois les deux détectives, là. Je sais que c'est un gros vol. Puis là, j'ai dit, Seigneur, là, j'ai dit, écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, je viens d'une église chrétienne, puis les Morganes, comme... Et, nous, on croit, on est une communauté, on croit que partager, puis les gens, de bénir d'autres personnes, tout ça. Fait que quelqu'un, il m'a acheté ça. Puis ils t'ont donné ça. Oui. Tu veux dire, toi, que Dieu t'a donné ça? Bien, là, j'ai dit, oui. Mais, si vous voulez dire comme ça, oui, c'est vraiment ça, mais c'est à travers des personnes. Et là, ils ont vérifié les factures, les affaires, puis tout ça. Finalement, ils ont trouvé le vrai voleur. C'est quelqu'un, ça faisait plusieurs années, en l'espace de dix ans, il avait pris, je pense, presque un million de marchandises à l'accompagner, parce que c'était des grosses choses techniques de téléviseur, puis plein d'affaires, mais lui, il versait ça dans les camions, puis il passait ça à d'autres, puis il vendait ça pas cher. Mais juste pour vous dire, où est-ce que ça vous amène? Tu sais, Dieu, il n'y a pas de grandes personnes qui ont des histoires comme ça. Comprenez ce que je veux dire? C'est que, et ne cherchez pas ça, mais je veux vous montrer que, peu importe ce qui t'arrive, c'est pas ce que tu vis, ce que tu possèdes, c'est pas ça qui te rend heureux. C'est pour qui tu vis? Pourquoi tu vis? Bon, oui, on peut lui donner la gloire. C'est incroyable quand même ce que Dieu fait, que les compagnies enquêtent là-dessus, et je me retrouvais dans le bureau puis je disais, Seigneur, qu'est-ce que je suis rendu là, c'est quelque chose quand même. Le deuxième point B, élargir nos limites. Jabez a prié pour que Dieu élargisse ses limites. Et ça, ça peut signifier chercher de nouvelles opportunités. Amen. Sortir de notre zone de confort et grandir dans notre foi. parce que grandir dans la foi, ce n'est pas être dans le confort. C'est sortir de notre zone de confort. Et on doit demander à Dieu de nous aider à repousser nos limites, à grandir avec lui. Et encore là, ce n'est pas de la pensée positive. Aujourd'hui, il enseigne ça partout dans les business et certaines églises même, ils enseignent le copy, ce n'est pas l'original. la réalité de ce message-là que Dieu prospère, c'est la réalité que tu cherches Dieu, pas la prospérité. On a fait des émissions de télévision il y a plusieurs années. C'était impossible. C'était impossible dans cette génération-là. Je me souviens, moi, mais j'étais tellement zélé à cœur. Je parlais avec le pasteur, on va faire des émissions, on va faire des émissions. C'était dans mon cœur. Je me disais, pourquoi il n'y a pas ça? Parce que quand j'ai accepté le Seigneur, je n'avais jamais entendu parler de ça. La lumière n'était pas forte, forte au Québec. Jamais j'avais entendu quelqu'un me dire, hey, Jésus t'aime, il y a une église chrétienne, viens-tu, viens dans ta assemblée. Jamais de toute ma vie, encore, j'avais entendu parler de ça. Et quand j'étais allé à l'église et que j'ai connu le Seigneur, j'ai dit, ça ne se peut pas que personne n'entende parler de ça. Qu'est-ce que j'ai voulu? J'ai dit, j'étais dans le domaine, j'avais des choses, j'ai dit, on va tout faire. Finalement, on a eu une émission de télévision. Pas à cause de moi, parce que Dieu est en nos limites. Pas à cause que, ah, c'est bon, non, parce que Dieu est en nos limites et que c'était le plan de Dieu et Dieu pour voit toujours pour son plan. Et j'ai été tellement béni à travers ça. J'ai travaillé des années dans le studio, des productions, on faisait les choses et je me souviens, une nuit en particulier, il n'y a rien qui fonctionnait et il était rendu deux heures du matin que ça ne fonctionnait pas. Et habituellement, il fallait que l'émission soit rendue le matin à 7 heures, le lendemain. Donc là, pourquoi que ça ne fonctionne pas? Là, j'ai arrêté tout. J'ai dit, OK, je suis allé m'asseoir, j'ai prié, je dis, ah, regarde, pas de stress, moi. L'émission, c'est ton émission, elle va sortir des, c'est pour demain matin. Et finalement, je suis retourné et ça s'est fait de même. Je pars de chez moi, je m'en vais à la maison et là, il est rendu deux heures et quelques heures du matin et là, il y a un couple en avant de moi, c'est l'hiver, ils s'en vont dans le champ avec leur automobile. Donc là, moi, je dis, ah, OK, j'arrête, je m'en vais les voir, j'ai tout fait pour les sortir de là. Je me rappelle, j'avais arrivé à la maison, je lui disais à Jocelyne, il était tard, je lui dis, je m'en vais, pris pour moi, je lui dis, je m'en vais chercher, juste essayer d'aider un couple qui est dans le champ. Elle m'a dit, quoi? Je lui dis, un couple qui est là dans le champ et son auto, ils ont pris le champ et heureusement, ils ne sont pas blessés, rien. Puis on essayait de rejoindre les garages, il n'y avait rien. Donc là, je suis allé les reconduire. Ils restaient plus loin vers Sorel. Je suis allé les reconduire. Ils me posaient des questions puis là, j'ai commencé à y parler du Seigneur. Ils connaissaient étrangement quelqu'un qui venait à la même église que moi qui avait déjà parlé. Ah oui! Là, je ne me posais plus de questions pourquoi j'avais eu tant de misère à finir l'émission. Il fallait que je sois là à deux heures du matin. Je n'aurais jamais été là. Mais Dieu ne nous contrôle pas puis il ne dit pas, on n'est pas des zombies que là, aujourd'hui. non, mais c'est arrivé. Et là, je suis allé les reconduire et je lui ai donné un Nouveau Testament avec la prière du salut de pamphlet, mon numéro de téléphone, deux ans plus tard. Le téléphone sonne chez moi. C'est mon épouse qui répond. La femme que j'ai parlé il y a deux ans, elle s'est souvenu quand elle a vu l'émission de ce que j'y avais parlé. Elle est cherchée dans son tiroir, elle a trouvé le Nouveau Testament avec le numéro de téléphone encore, on habitait encore là, elle a téléphoné et est venue, finalement, à l'accepter le Seigneur. Elle n'a pas appelé à l'émission, elle a appelé chez nous. Et elle est venue à l'assemblée, elle a accepté le Seigneur, elle a été baptisée du Saint-Esprit, aujourd'hui, avec le Seigneur. Mais quelle histoire! On est en train d'écrire la Bible, on dirait. Mais c'est des histoires qui arrivent. Quand tu crois, Dieu rouvre les portes. Mais les personnes, aujourd'hui, j'ai réalisées, ne s'attendent plus à la volonté de Dieu. Ils font leurs choses, ils sont pressés, ils s'en vont là, ils ont hâte de partir du point A au point B. Et là, on fait ça, et aujourd'hui, c'est ça que je fais. Là, je vais là, et là, après ça, c'est ça. Mais il n'y a pas de temps entre ça pour... Dieu, veux-tu quelque chose? As-tu besoin de quelque chose? As-tu besoin de moi aujourd'hui, Seigneur? Dans tous mes projets, y a-tu quelque chose que toi, ça serait plus important? Est-ce que tes projets sont plus importants que mes projets? On comprend ce que je suis en train de dire. La volonté de Dieu, c'est ça, c'est s'attendre à Dieu dans les choses. À travers tout ce que j'aurais pu vivre, c'est ce qui est arrivé, c'est le plan de Dieu. Une fois, je m'en vais acheter du lait, y a-tu rien de plus simple que d'acheter du lait? C'est une dépanneure. Mais je passe tout droit. Je me trompe. Je vais m'envoire un autre dépanneure que je n'ai jamais été. Je dis, je vais arrêter là. Du lait, c'est du lait. Mais je rencontre quelqu'un là, ça fait 20 ans, que je n'ai pas vu. Écoutez, comme je disais tantôt, on n'est pas des zombies que Dieu nous dirige, blablabla. Mais pour moi, il y a des choses qui arrivent que je dis, attends une minute, peut-être que Dieu a un plan, peut-être qu'il y a d'autres choses qu'il veut que je fasse du point A au point B. Peut-être que mes erreurs peuvent servir même à Dieu. Il a demandé, bénis-moi, Seigneur. Dieu, il a accordé. Aïe, 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 j'ai trop de choses dans mon cas pour ça. Élargir les limites. Dieu veut vous bénir. Je travaillais à Laval, puis accompagné Zénith Radio-Canada. J'entre le matin, puis ma Bible est dans poubelle, dans mon bureau. Ça fait que je prends ma Bible, je la sors de la poubelle, puis là, quelqu'un a mis ma Bible dans la poubelle, c'est bizarre. Donc là, le lendemain, je rentre, même chose, ma Bible est dans la poubelle. Je prends la Bible, je la mets sur le bureau. Trois jours en ligne comme ça. En dernier, ce que je faisais, c'est que je ne regardais même plus, j'entrais dans mon bureau, j'allais à la poubelle, je prenais ma Bible. Non, mais sérieux, là, c'est sérieux ce que je vous dis. C'est incroyable, ça. Un jour, le superviseur, il vient dans le shipping en arrière parce qu'il y avait des tubes écran et plein de choses. C'est là, Dieu m'a donné beaucoup de chant là-bas pendant le dîner. Au lieu de dîner, j'allais prier. Puis, il dit, tu devrais t'occuper de la séparation des tubes, des choses, au lieu de la séparation des eaux. J'ai dit, oh, c'est toi, ça. C'est toi, ça. Parce que moi, j'allais là prier, mais j'avais le droit parce que c'était mon heure de dîner. Mais au lieu d'aller à la cafétéria, j'allais prier. Mais quand j'allais à la cafétéria, bien là, le monde s'assoyait là-bas, moi, je m'assoyais là. Il y en a qui venaient me voir, on parlait. Il n'y avait pas trop, il ne voulait pas trop parler de la prière, on dirait. Mais je ne suis pas dangereux, je suis normal. tout ça pour vous dire qu'un jour, plusieurs mois plus tard, quelques mois, je pense, mon patron disait, Sylvain, oui, il faut que je te vois pour un bureau. Puis là, il y avait un changement dans la compagnie et il dit, ça, c'est ton nouveau bureau. C'était le bureau de celui, l'ancien superviseur. Il avait, on était obligé de le congédier. Ils l'ont mis à la porte puis ils m'ont donné son bureau. Puis je travaillais le bureau le matin, j'arrivais, ma Bible n'était plus dans la poubelle. Wow! Et ça, c'est des choses qui vont me rester. De bons souvenirs, de dire, des chants que Dieu m'a donnés aussi. Si Dieu est avec moi, qu'il sera contre moi. Le chant qui disait, je sais que j'ai la vie éternelle. Hein? Laissez-moi lui dire que je l'aime. Oh, laissez-moi lui dire que je l'aime. Mais ça, c'est parce que j'avais plein de problèmes, plein de situations. Puis c'était difficile. Puis là, je serais avec ma guitare dans la chambre puis j'ai commencé à chanter, parlant à mes problèmes. Laissez-moi lui dire que je l'aime. Le chant qui dit, lorsque je l'ai connu, ma vie était perdue. Ça, c'était à la gémosquie, j'avais eu ça. Ça faisait pas longtemps, j'étais sauvé. Je vivais dans le doute, mais Jésus, Amen, a fait la différence. Et je peux te dire que les vrais se rendent où Dieu veut que tu sois. Inquiète-toi pas pour ta vie. Dieu a donné la sienne pour que ta vie ait la valeur que Dieu a pour toi. Chaque personne ici est importante. Amen, Amen. On peut donner gloire à Dieu pour ça. En attendant son retour, je vis dans son amour. Ça, c'était... Le Seigneur m'avait donné ça. Mais en attendant son retour, je vis dans son amour. Ça, c'est quand plein de monde m'haïssait. Moi, je vis dans l'amour. Tu peux m'haïr, mais moi, en attendant le retour de Dieu, je vis dans l'amour. Ça te fatigue, mais en attendant son retour, je vis dans son amour. Je sais pas ce que tu fais. Moi, tu m'inciteras pas à taillir. Donc, c'est pas juste des chants. C'est des expériences. C'est que... Le chant dit, quand je pense à toutes les bontés que Dieu a créées, quand je vois le soleil le matin, dans mon corps, comme un soleil s'élève, un chant. Parce que c'est pas naturel, c'est surnaturel. Comme je disais tantôt, si on peut juste comprendre que la prière ou qu'il n'y a pas de pont, c'est que tu pries, il y en a un. Dieu peut l'ouvrir. C'est possible. C'est juste que tu te regardes plus au naturel qu'au surnaturel. Ah, que j'aime le Seigneur. D, préserver du malheur. J'abèse a prié pour être préservé du malheur. Et même, ça signifie pas qu'on n'aura jamais d'épreuves. Regardez bien, il n'y a pas prié que j'aie jamais de problème, mais qu'il soit préservé. La Bible dit, le malheur est insouvent, le juste. Mais l'Éternel en délivre des fois. Ah, toujours! Donc, on peut prier pour que Dieu nous aide à traverser les tempêtes des fois au lieu d'essayer des évités. Les tempêtes de la vie. Je me souviens, jeune, ça fait des années de tout ça. Je pense que je ne connaissais même pas mon épouse aussi. Puis il y avait des jeunes qui étaient là au domaine Pont-Briand. puis il me disait, ah, viens-t'en avec nous autres, Sylvain, viens-t'en, viens-t'en, t'es en automobile. Ah non, c'est correct. Puis ils ont sauté, la dame là-bas, puis ils sont tous morts avec leur auto. Je me souviens d'avoir été au salon, puis pfff. C'est juste, peut-être après que j'ai été sauvé, puis ça, j'ai réalisé que Dieu nous protège. J'ai sauté en bas des ponts quand j'étais jeune. Tu sais, tu montes sur le haut des ponts, pas des ponts sur le quartier, mais quand même, assez haut. Il y avait des roches en bas, on sautait là, nous autres. Il y a des affaires, des fois, il n'y a pas des choses où on s'en revit dans la vie. Qu'est-ce que j'ai fait là? Dieu nous a gardés. Dieu nous a préservés. Souvent dans les cours ou pour ceux qui vont prendre le cours de ça, vous savez, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un but pour toi. Je me souviens toujours où ce qu'on avait à l'école Zénède, les co-leaders se disaient que le succès ne se mesure pas à l'échelle de l'homme, mais celle de Dieu. Le succès, pour l'homme, pour toi peut-être, c'est une certaine chose, mais pour moi, le succès, ça se mesure à l'échelle de Dieu. Paul disait, j'ai été, je combattis le bon combat, j'ai gardé la foi, désormais la couronne m'a réservée. Paul est en train de dire, moi je suis satisfait de ma vie, je peux dire la même chose. Moi je suis satisfait de ne pas avoir perdu ma vie. Bien, je l'ai perdu pour en retrouver une nouvelle. Je pourrais dire ça comme ça. Quelqu'un disait, vous laissez enlever la vie, il voulait suicider de ça, puis je donne-la à Jésus. Il va faire une nouvelle vie pour toi. Il va te montrer que c'est la réalité. Amen. Rapidement, des exemples pratiques aujourd'hui. A, développer notre relation avec Dieu. On va prendre l'engagement de développer une relation plus profonde avec Dieu. Faites ça cette semaine même. À travers la prière, la méditation. Viser l'excellence. B, c'est viser l'excellence. Que ce soit dans notre carrière, dans notre éducation, nos relations. Chercher à atteindre l'excellence constamment, sachant que Dieu désire pouvoir réussir. Amen. C, étendre notre influence positive, parce qu'il y a tellement de négatifs aujourd'hui. Engageons-nous à être des influences positives dans notre communauté, en servant les autres et en partageant l'amour de Christ. Est-ce que vous réalisez que quand vous faites du bien, ça vous fait du bien? Il y en a-tu aussi quand vous aidez quelqu'un? Ça fait du bien, ça. C'est ce que Dieu veut. Aider, pour finir, surmonter les épreuves avec foi. Quand les difficultés surviennent, rappelons-nous que Dieu est avec nous et que nous pouvons traverser toute épreuve avec foi et courage. Ce qui fait que la vérité, ce qui fait que je t'édifie à travers les personnes que je connais depuis cette année, à travers mon épouse, d'autres personnes que je vois, c'est que je connais ce qu'ils traversent et ce qu'ils ont traversé et on dirait qu'ils ont grandi au lieu de régresser. C'est que plusieurs abandonnent pour rien. Tu sais, comme ça dit, abandonne pas notre assemblée comme c'est la coutume. Bien, la coutume, on dirait qu'elle a continué. Dieu ne veut pas que tu abandonnes l'assemblée pour quelle que soit de raison. Quand tu parles de ne pas abandonner ton assemblée, il ne parle pas seulement d'une dénomination, d'une chose. Il parle. Hé, tu as des frères, tu as des sœurs qui ont été là avec toi toute ta vie, qui sont là, que tu as grandi avec. Abandonne-les pas. C'est eux qui t'ont encouragé, c'est eux qui t'ont nourri. Nos pasteurs, amen. Pasteur Carbone, Pasteur Manon, les autres pasteurs de l'église ici, Pasteur Benjamin, nos pasteurs principaux, Maria. Encourageons-les. Tu sais, encourageons-les. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble maintenant. On va se lever debout. Est-ce que vous avez reçu? Oui. Oh, merci, Jésus. Déjà, ce matin, Dieu me donne un chant chaque jour. Puis il dit, ah, ah, oui, mais je ne l'écris pas et je n'écris pas. Pas tous les chants restent, mais je chante ce qui vient dans mon cœur. Des fois, je m'en vais à l'auto, je chante ou le matin, je me lève parce que c'est de la louange qui monte dans mon cœur. Donc, la prière, la louange. et ça m'emmène dans une atmosphère aussi. Et je ne me souviens pas des chants tout le temps, mais on dirait que ça part ma journée. Il y en a là-dedans qui ne sont pas les plus beaux chants, mais quand ça arrive au ciel, je sais que c'est bien transit. Mais moi, dans mon cœur, ça me fait du bien. C'est ma victoire. J'aimerais ça qu'on puisse faire la prière maintenant pour ceux qui nous écoutent à la maison, même ici dans cette salle qui sont ici pour la première fois. « Ah, on a une équipe qui est là, mais avant, j'aimerais ça prier avec vous. » Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que tu vis dans ta vie présentement. Et tu te dis, « Ah, ouais, c'est bon toi, ça, mais moi, non, non, non. Moi, je suis comme toi. Tu as la même place que toi. On est tous pareils. Mais tu as le même cœur que moi. Oui, tu vis des choses difficiles peut-être. D'autres, ça va bien dans leur vie. Mais as-tu remarqué que même si ça va bien, tu n'es pas satisfait? On dirait qu'il manque quelque chose. Je veux te dire que si tu n'es pas satisfait malgré que ça va bien dans ta vie, bien, ce n'est pas qu'il te manque quelque chose, c'est qu'il te manque quelqu'un. Il te manque Dieu. Parce que l'humain a été fait pour vivre pour Dieu. et si tu ne donnes pas vraiment l'opportunité à Dieu de vivre pour lui, tu vas avoir perdu ta vie. Tu peux être de ceux qui vont dire à la fin de leur vie, bon, bien là, c'est fini, je m'en vais. Puis toutes tes choses vont être distribuées. Je pensais à ça. Je regardais une photo de ma famille puis de mon père, ma mère, toutes mes tantes puis toutes les... Puis là, je regardais ça puis je dis, il n'y en a plus un qui est là. Puis je regardais cette photo-là puis là, je me disais, un jour, il y a des gens qui vont regarder ma photo, peut-être mes affaires. Ah! Ça, c'est un signe que tu ne seras pas toujours là. Toutes les gens sur la planète qui étaient, qui ne sont plus, ont existé un jour. Ils n'ont peut-être pas laissé un impact, mais regarde ce que Jabed a fait. Ils ont juste nommé des noms, bla, 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 bla. Puis ils sont arrivés à lui puis ils ont dit, mais lui, Dieu lui a accordé. C'est ce que je voudrais que tu sois aujourd'hui. Un de ceux que Dieu va accorder. Donne-lui l'opportunité de répondre à cette prière. Et dis-lui, Seigneur Jésus, prie avec moi maintenant. Dis-lui, Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant, tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai besoin de toi dans ma vie maintenant, Seigneur. Entre dans mon cœur. À partir de maintenant, Seigneur, je veux vivre pour toi. Pardonne-moi, Seigneur, de t'avoir oublié. Dès ce jour, aujourd'hui, je veux vivre pour toi. Amen. Amen. Et si tu as fait la prière, à la maison, tu peux, il y a un code QR que tu peux faire. C'est dit oui à Jésus, mais tu peux sélectionner le code QR. Ne perds pas l'opportunité juste de ne pas juste faire cette prière, mais de communiquer avec les personnes. Et s'il y a des personnes ici dans cette salle, vous avez fait cette prière, vous voulez commencer cette vie nouvelle maintenant. On a des personnes là-bas et on a un livre aussi qui s'appelle Nouveau départ. Et les personnes sont là-bas avec les chandails oranges et ils vont pouvoir vous diriger vers les différentes choses. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse juste faire une confession en terminant. Prière de confession. Dites-lui après moi, Seigneur, faites ma vie une vie de foi. une vie de croissance, une vie de bénédiction abondante dans la grâce de Dieu. Que cette prière devienne ma prière et que je puisse vivre une vie qui glorifie le nom de notre Seigneur Jésus. Et tout le peuple dit Amen et partez avec cette bénédiction aujourd'hui. On va laisser la place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...